Est-ce que la Trinité, en Dieu, est révélée par Jésus seul ? La réponse est, je crois oui, mais avec une nuance tout de même. Oui, en ce sens que cette Trinité qu'on va découvrir dans le Dieu unique, c'est sa vie intérieure, c'est quelque chose d'intime et donc seul quelqu'un qui vient de cette Trinité pouvait en parler. Cependant, dans l'Ancien Testament, il y a un lieu particulier où visiblement la Trinité est révélée. Mais sous forme d'image, c'est dans la Genèse chapitre 18, 1, il y a un homme appelé Abraham qui est âgé, qui attend de Dieu la réalisation d'une promesse, un fils et qui, comme ça ne venait pas, a fini par en faire un avec une esclave. Et tout d'un coup, alors qu'il est assoupi aux chaînes de membrées, Dieu lui apparaît et Abraham raconte, je vis trois hommes et tout de suite, je me prosternais devant lui, au singulier. Et je lui dis, mon Seigneur, au singulier, ne passe pas ton chemin. Arrête-toi, je vais tuer le vaugras, je vais préparer un repas pour toi, reste ici. Trois hommes et il lui parle au singulier. C'est ainsi que la Trinité sera représentée par saint André Roublef sous forme d'un tableau, la Trinité de Roublef. Ainsi donc, c'est bien Jésus, lorsqu'il s'est fait homme, qui a révélé la Trinité. Et il l'a fait, toute sa vie, de plusieurs façons, d'abord, par les apparitions du Père et par sa prière au Père, sans arrêt. Il s'adresse au Père, même en disant, le Père est plus grand que moi, ce qu'on expliquera dans d'autres vidéos. Mais, en même temps, il se dit Dieu, il le dit textuellement. Par exemple, à des hommes qui lui disent, mais qui es-tu ? Tu n'as pas cinquante ans et tu prétends avoir connu Abraham. Jésus répond, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham n'ait existé, je suis, ce qui se prononce en hébreu Yahvé. Et alors, les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, pour quelle œuvre voulez-vous me lapider ? Ils répondent, ce n'est pas pour une œuvre que nous voulons te lapider, mais parce que toi qui n'est qu'un homme, tu te fais Dieu. Certains disent, Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu. Si, il l'a dit. Il s'est attribué le nom de Yahvé et il s'est attribué des propriétés que Dieu seul peut faire. Je vous ressusciterai à la fin du monde. Il le dit au moins quatre ou cinq fois dans l'Évangile. Celui qui croit en moi, je le ressusciterai à la fin du monde. C'est une action qui n'appartient qu'à Dieu, comme pardonner les péchés aussi. Et puis, c'est lui Jésus qui révèle le Saint-Esprit, qui l'enverra. Il faut qu'il parte, sinon l'Esprit-Saint ne pourra pas venir dans le cœur des gens. Le Paraclète, que le Père enverra. Cela veut dire que ce Paraclète, ce Saint-Esprit, est envoyé à la fois par le Père et par le Fils. Ce qui signifie qu'il a une origine des deux. Eh bien, les premiers apôtres seront confrontés à cela. Il y a un seul Dieu. C'est la foi juive qui le dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Au point que, à la fin de l'Évangile selon saint Luc, je crois, il est dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est tellement trinitaire que certains iront jusqu'à dire, ça a été ajouté par la suite. Pas du tout. Dans l'Évangile, on le voit nettement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Le problème de l'Église, après, ça va être de comprendre comment il peut y avoir un seul Dieu et puis trois personnes en Dieu.